Alors je vais traiter d'une question qui est assez vaste, c'est les tumeurs de l'osophage et mon cours va être divisé en deux parties. Je vais traiter d'abord des tumeurs bénéfiques de l'osophage et à peu près de citer toutes les tumeurs qu'on peut rencontrer en général qui sont diagnostiquées en endoscopie et de détailler un peu les différentes options thérapeutiques, essentiellement chirurgicales. Et parler du cancer, de la pathologie néoplasique qui correspond à notre principale activité en pathologie tumorale oesophagienne. Alors juste un petit rappel par rapport à quelques notions anatomiques qui sont nécessaires, juste pour rappeler que l'osophage et le trajet ont une origine en biologie commune et c'est à la cinquième semaine de gestation que se développe la partie proximale du tube digestif. Il fait cette origine embryologique commune, il explique certaines pathologies néothatales qui sont les fistules trachéosophagiennes et il peut expliquer certaines pathologies tumorales bénignes essentiellement, comme les kystes dys-embryonnaires ou dys-embryosiques. Alors à partir de la quatrième semaine, il y a une différenciation de la trachéobranchique et de l'osophage. Et l'osophage une fois formé s'étend sur trois compartiments, compartiments cervicales, thoraciques et abdominaux. Alors l'osophage mesure environ 25 cm de long, 5 à 6 cm d'osophage cervical, 15 cm d'osophage intra-abdominal. Histologiquement, l'osophage est formé de trois couches, quatre couches, pardon, une couche muqueuse, une muqueuse de type malpilienne, une couche sumuqueuse qui contient essentiellement un réseau riche en vasculation artérielle et veineuse et lymphatique, et deux couches, deux couches musculaires, une couche musculaire profonde circulaire et une couche musculaire superficielle, longitidunale. Alors je passe rapidement juste par rapport à l'osophage cervicale. Notre voie d'abord d'osophage cervicale en chirurgie digestive essentiellement se fait par cervicotomie latérale gauche. Cette voie d'abord nous permet d'accéder assez facilement, après avoir récliné la loge vasculaire, la loge vasculaire en externe et la loge viscérale en interne, d'accéder à cet organe qui est situé dans la partie la plus postérieure. La voie d'abord nous permet d'accéder à tous les osophages cervicales assez facilement et de le disséquer et de le traiter toutes les pathologies qui sont à ce niveau. Pour l'osophage intratoracique essentiellement, la principale voie d'abord est la voie thoracique, que ce soit la thoracotomie latérale droite ou gauche, qui permet d'accéder à l'ensemble de la partie thoracique de cet organe, essentiellement réservée pour la pathologie cancéreuse, cette voie d'abord, mais aussi pour la pathologie bénigne, plus rarement. Voilà, une thoracotomie postérolatérale droite et une thoracofrenolaparotomie gauche. On peut accéder à ce phage intratoracique sans thoracotomie, avec une dissection par voie cervicale et par voie médiastinale, mais en général, cet abord est réservé pour les pathologies bénignes, notamment dans les ingestions caustiques de l'osophage, mais pour la pathologie tumorale, nous réalisons essentiellement des voies constoraciques. Pour l'osophage abdominal, qui est relativement court, qui mesure 3 à 4 cm, l'abord peut être fait par voie classique, par la parotomie, ou par voie celluloscopique, avec dissection de toute la partie de l'osophage intra-albuminale. Un mot sur la vascularisation artérielle de l'osophage, au niveau cervical, elle est surtout sous la dépendance des artères thyroïdiennes inférieures. Au niveau thoracique, c'est surtout les branches terminales de l'aorte thoracique, qui sont en général au nombre des 5, et au niveau abdominal, c'est au dépont de l'artère gastrique gauche qui est du troncéliaque. Pour la vascularisation velleuse, pour l'osophage cervicale et thoracique, elle est sous la dépendance du réseau cave supérieur, et pour l'osophage intra-abdominale, elle est sous la dépendance du réseau porte, et ces anastomages portocaves qui siègent au niveau de la jonction oseogastrique, au niveau de la chumiqueuse, expliquent certaines pathologies variqueuses, qui sont les varices oseophagiens, lorsqu'il y a une hypertension du type portable. Le drémage lymphatique, il est complexe, il a tout son intérêt dans le traitement de la pathologie cancéreuse, essentiellement se fait par les ganglions périosophagiens et latérotrachéaux pour l'osophage cervical et l'osophage suscarinaire, et pour les deux tiers inférieurs de l'osophage, essentiellement par les ganglions périosophagiens et les ganglions du troncéliaque. Et tout ça est drainé par le canal thoracique au niveau thoracique et cervical. L'inervation, elle est mixte, sympathique et parasympathique, sympathique par l'intermédiaire des ganglions, sympathique par les vertébraux, qui assure une innervation sensitive, et parasympathique par le nerf vague, qui assure une innervation motrice. Voilà, j'en ai fini avec ce petit rappel anatomique, ces notions fondamentales sont indispensables pour la pratique de la chirurgie oesophagienne, que ce soit pour la pathologie tumorale vénine ou maligne, ou même autre pathologie type croustique ou trouble moteur de l'osophage. Alors, il y a moins d'exploration, il y a largement détaillé par le Dr. Cazula, elles sont essentiellement endoscopiques, mais aussi radiologiques. On peut avoir aussi recours à l'opacification aux hydrosolubles, mais essentiellement, actuellement, c'est l'endoscopique qui reste l'examen clé, notamment pour l'exploration de l'osophage dans sa partie intraluminal, et couplée au scanner lorsqu'il existe une suspicion de pathologie tumorale oesophagienne. Alors, voilà l'aspect des tumeurs intraluminales qu'on rencontre en endoscopie, qui sont des tumeurs bourgeonnantes en général, et cette endoscopie va permettre la biopsie. De transit ou de pacification aux hydrosolubles permet d'explorer à la fois la lumière oesophagienne à la recherche d'images lacunaires évoquant une pathologie tumorale, mais aussi permet de diagnostiquer les troubles de la déglétition, les diverticules, l'esthémose peptique ou caustique, et les autres pathologies oesophagiennes, mais on l'utilise de moins en moins parce que le scanner permet d'avoir un diagnostic beaucoup plus précis, surtout lorsqu'on demande au malade de boire un produit de contraste lorsqu'on réalise cet examen. Voilà quelques images. Voilà un diverticule pharyngoesophagien, et une image lacunaire qui évoque une tumeur intraosophagienne. L'éco-endoscopie, c'est un examen endoscopique couplé aux ultrasons, qui permet d'explorer les tumeurs intrapariétales, c'est-à-dire qu'il ne se développe pas dans la lumière oesophagienne extraluminale, et cette tumeur représente une pathologie assez rare dans la pathologie tumorale oesophagienne. Le scanner, le scanner aussi permet les diagnostics, mais aussi le bilan d'extension locale, régionale et à distance, essentiellement des cancers de l'oesophage. On est à recours systématiquement en pathologie cancéreuse. Alors voilà, maintenant, après ces brefs rappels, je vais rentrer par le moment du sujet. en parlant des tumeurs bénignes de l'oesophage, qui sera la première partie du cours, et après je parlerai assez brièvement, en rappelant des notions de général, de la pathologie cancéreuse propres bondies. Alors je commencerai par cette brève introduction en disant que les tumeurs bénignes de l'oesophage représentent moins de 1% des tumeurs oesophagiennes diagnostiqués. Lorsqu'on parle de tumeurs d'oesophage, en général, on parle de transeurs de l'oesophage. On va voir à l'esprit qu'il existe des tumeurs bénignes qui nécessitent un traitement beaucoup moins agressif et qui sont de bien meilleures pronostiques. Ces tumeurs bénignes représentent moins de 10% des tumeurs oesophagiennes opérés, parce que la plupart des malades sont traités endoscopiquement. Et il faut savoir que 80% des tumeurs bénignes de l'oesophage sont asymptomatiques et sont de découverte fortuite lors d'un examen de routine type ondoscopie ou imagerie type scanner. Les tumeurs surmuqueuses à développement intrapariétal dominées par les tumeurs maisonchimateuses comme les léobium ou les polypes fibrovasculaires et les kystes disembryonaires. Les tumeurs muqueuses sont à développement plutôt intraluminal qui sont représentées par les polypes et les polypes inflammatoires. Il existe une classification de ces tumeurs de l'oesophage, c'est la classification de l'OMS qui a été publiée maintenant il y a 30 ans. On a les tumeurs épithéliales qui se développent pour dépendre de la muqueuse oesophagienne qui est en général du type malpidien. Les tumeurs non-hôpitales, c'est ce qu'on appelle les tumeurs maisonchimateuses. Les tumeurs maisonchimateuses qui se développent ou dépendent soit de la surmuqueuse oesophagienne. Elles peuvent être composées de cellules musculaires lisses comme les léobium ou de cellules nerveuses comme les chouanomes et les neurofibromes. Donc tout dépend de quelle structure pariétale se développe la tumeur. On a aussi les lésions pseudotumorales comme les polypes fibrovasculaires, les polypes fibroinflammatoires, les kystes congénitaux et les polypes hyperplastiques. Pour les tumeurs intraluminales ou épithéliales, l'endoscopie permet la détection des tumeurs et permet aussi la réalisation de biopsies pour un diagnostic histologique de certitude. Par contre, pour les tumeurs intrapariétales ou maisonchimateuses, ce qu'on appelle les tumeurs sur une muqueuse en général, c'est l'échondoscopie qui permet de voir ces tumeurs à travers la paroi oesophagienne et met aussi les biopsies en passant à travers cette muqueuse oesophagienne. Alors, l'imagerie type scanner a un rôle, c'est essentiellement de poser un diagnostic différentiel avec le cancer et l'imagerie par résonance magnétique type IRM a une utilité lorsqu'il y a une possibilité d'avoir recours à la TDM, soit pour de multiples raisons, par exemple chez la femme ancienne chez qui on ne peut pas faire des TDM, on a souvent recours à des IRM. Alors, je commencerai par les tumeurs sur muqueuse et en premier, le léomium. Alors, le léomium, c'est une tumeur musculaire lisse qui se développe au dépend de la musculeuse oesophagienne. Elle refoule et fait bomber la muqueuse, donc c'est un dans cet aspect en endoscopie. cet aspect de tumeur sous-muqueuse qui bombe à travers la muqueuse. Pour avoir une preuve histopathologique, il faut faire une biopsie traversant la muqueuse et la sous-muqueuse. Alors, la stratégie thérapeutique de ces léomiums dépend de la taille. Lorsqu'elles sont inférieures, lorsqu'elle est inférieure à 5 cm et lorsque le léomium est unique et asymptomatique, une simple surveillance, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas un traitement particulier. Mais lorsque sa taille est supérieure à 5 cm et lorsqu'il est symptomatique, une exérèse endoscopique est la règle. Lorsque l'endoscopiste ne peut pas pratiquer l'exérèse, vu la taille importante ou lorsque cette tumeur n'est pas accessible, les nucléations extra-muqueuses par voie transthoracique, si le léomium est situé au niveau de l'osophage thoracique, ou par voie cervicale, s'il est au niveau de l'osophage cervical, ou par voie abdominale, s'il est au niveau de l'osophage abdominal. Il faut savoir que 90% des léomiums sont situés au niveau du tiers inférieur de l'osophage, donc ils sont accessibles soit par voie transthoracique, soit par voie transthoracique. Voilà l'aspect sur une pièce d'osophage éctomie, des tumeurs léomiumateuses, avec un développement essentiellement extra-muqueuse intrapaétale, refoulant la muqueuse jusqu'à obstruer la lumière oesophagène et être à l'origine d'une dysphagie. Là, on comprend tout de suite que cette tumeur, vu sa taille, n'est pas accessible à une exérèse endoscopique et qu'il y a nécessité un geste plus ou moins radical type oesophagectomique, ce qui est exceptionnel pour ce type de tumeur. Ce sont des tumeurs bénignes pour lesquels on a recours essentiellement à des résections type énucléation. Alors, qu'est-ce qu'une énucléation d'une tumeur bénigne de l'osophage type léomium ? C'est une incision de type longitudinal ouvrant la couche musculaire superficielle qui est en général composée de fibres longitudinales. On pédiculise le léomium par une dissection douce refoulant les fibres musculaires de la couche profonde qui sont en général circulaires. Et après exérèse de l'APS, on ferme longitudinalement la brèche musculaire sans ouvrir la muqueuse oesophagène. Alors, c'est comme ça qu'on a encore une énucléation extramuqueuse soit par voie cellulaire, soit par voie laparoscopique, soit laparoscopique ou thoracoscopique. Ça regroupe un groupe hétérogène de lésions représentant 25% des tumeurs bénignes de l'osophage. Elles sont découvertes essentiellement chez l'homme à partir de 60 ans et se situent dans 85% des cas à proximité de la bouche oesophagène juste au-dessous du muscle cricopharyngien. Alors, il regroupe des lésions intra-liminales histologiquement variées suivant le contingent conjonctif majoritaire, réalisant soit l'aspect d'un fibrome si le contingent fibreux est majoritaire, soit l'aspect d'un enjeu lipome si le contingent vasculaire est majoritaire, soit l'aspect d'un fibromyxome si il y a une composante fibreuse et une composante adématheuse. Alors, le polype est unique le plus souvent, mais parfois il peut être multiple. Donc, il faut procéder à deux. Plusieurs résections. Alors, la symptomatologie, c'est la dysphagie qui évolue de façon intermittente parfois associée à des régurgitations à une gêne rétro-sternal faisant évoquer en premier lieu une pathologie diverticulaire. Le transit oesophagien peut montrer une image lacunaire au sein d'une dilatation comme on le voit sur l'image de gauche. On voit bien le polype fumo vasculaire qui est pédiculé avec une base d'implantation qui est courte et il entraîne une image lacunaire au sein de la lumière oesophagienne. Là, sur l'imagerie scanner à droite, on voit bien que le polype obstrue carrément la lumière oesophagienne. Donc, ce qui peut expliquer qu'il est à l'origine de dysphagie. Alors, l'exérèse chirurgicale est la règle essentiellement en risque d'asphyxie suite à une extériorisation du polype fibro-vasculaire. Il faut savoir qu'il y a des malades qui arrivent à vomir leur polype mais aussi cette dysphagie peut être très gênante et peut vraiment empêcher le malade de s'alimenter correctement. L'exérèse par voie endoscopique avec section du pédicule et le traitement de référence. Si le pédicule ou la base d'implantation est étroite, si le pédicule est important, s'il est situé très haut sur la jonction pharyngo-esophagienne, l'exérèse chirurgicale est conseillée du fait de la difficulté pour l'exérèse endoscopique et peut être due à son implantation très haute. Alors, voilà l'image d'un polype fibro-vasculaire qui a été extériorisé carrément vomi par le malade, par la bouche. Et lorsqu'on l'aborde par voie cervicale, on arrive carrément à l'extérioriser. Donc, c'est un pédicule, c'est une jumeur qui est pédiculée avec une base d'implantation qui est très large, donc difficile à enlever endoscopiquement. Et dans ces polypes fibro-vasculaires, en général, au niveau de sa base d'implantation, elle est richement vascularisée. Donc, si on enlève endoscopiquement, on peut avoir des problèmes. pour faire l'hémostase, donc la voie chirurgicale, dans ce cas-là, est conseillée et recommandée. Alors, après les léoméums et les polypes fibro-vasculaires, je vais parler d'une tumeur, qui sont des tumeurs congénitales, qui sont des kystes dysembryonaires. Alors, ils apparaissent, alors, sont dus à une apparition d'un bourgeonnement anormal lors de la formation de l'appareil respiratoire. Ce bourgeon surnuméraire se développe à proximité du verticule respiratoire, entre la quatrième et la onzième semaine, donnant un kyste à contenu séromuqueux, sans communication avec la lumière digestif. Donc, c'est un kyste dysembryonnaire ou dysembryosique dû à un trouble de développement embryonnaire du bourgeon trachéobranchique. Alors, c'est des légères qui sont générales diagnostiquées durant l'enfance, rarement chez l'adulte. Les kystes, cependant, il existe des kystes acquis rétentionnels qui sont formés suite à une dilatation kystique inflammatoire des canaux excréteurs des glandes oesophagielles sous-muqueuses, le plus souvent au tiers inférieur. Donc, cette pathologie kystique ou kyste dysembryonnaire est une anomalie du développement du bourgeon trachéobranchique où elle peut être acquise due à une dilatation kystique rétentionnelle suite à une rétention qui a lieu au niveau des canaux excréteurs des glandes oesophagiennes sous-muqueuses. Les kystes, en général, le plus souvent au niveau des tiers inférieurs. Alors, stratégie thérapeutique pour ces kystes, les ponctions sont insuffisantes, l'exercice chirurgicale et la règle doivent être complètes car il y a un risque élevé de récidive. Aussi, l'énucléation extramuqueuse, parfois transthoracique, transcervicale ou transabdominale est conseillée. Une énucléation extramuqueuse, c'est-à-dire sans qu'il y ait ouverture de la muqueuse. Et l'arbre miné-invasif est actuellement conseillée, en l'occurrence, la thoracoscopie associée à un repérage écondoscopique. Alors, pour vous juste, vous montrer un kyste disembryosique intrathoracique qu'on appelle dans le service. Voici l'osophage intrathoracique qui est disséqué. Voici le kyste qui est réséqué par ce qu'on appelle une énucléation extramuqueuse sans ouverture de la lumière oesophagienne. Alors, une autre tumeur bénigne de l'osophage qui sont les tumeurs à sénules granuleuses ou tumeurs d'abricosophes. Tumeur d'abricosophes est une lésion bénigne de la somme muqueuse du tiers inférieur de l'osophage et l'effet de cellules fusiformes ou polygonales granuleuses en faisant de la présence de granuleations prenant la coloration type acide périodique du chiffre dans leur cytoplasme. Elles expriment la protéine S100 et la neurone spécifique enolase faisant évoquer la cellule de Schwann comme précurseur. Donc, ces tumeurs à cellules granuleuses ou tumeurs d'abricosophes ont une origine nerveuse et se développent au niveau de la paroi oesophagienne. Alors, elles peuvent être associées dans 10% des cas à un carcinome épidermoïde de l'osophage ou à un inforbe. Le caractère infiltratif de la tumeur à cellules granuleuses n'est pas synonyme de manilité, c'est-à-dire une tumeur bénigne peut être infiltrante. Le plus souvent, ces tumeurs sont asymptomatiques mais peuvent être à l'origine des dysphagies ou une gène rétrosterne. La biopsie est en général contributive, surtout à l'aide d'une éco-endoscopie et l'examen IRM révèle en général une tumeur bien limitée, hypodense en T1 et légèrement hyperdense en T1. Voilà une tumeur à cellules granuleuses d'abricosophes. On voit l'aspect endoscopique et l'aspect qui entraîne une tumeur lacunaire. Alors c'est une tumeur qui a développement une image lacunaire, pardon. C'est une tumeur à développement sous-muqueux et qui entraîne une protrusion de la muqueuse au sein de la lumière oesophagienne. La stratégie thérapeutique en général c'est l'abstention et la surveillance surtout devant le caractère possé-symptomatique de ce type de tumeur. S'il y a lieu d'intervenir pour des raisons de dysphagie ou de douleur, les nucléations extra-muqueuses restent l'arrêt comme pour les autres tumeurs sous-muqueuses essentiellement par un abormine invasif type thoracoscopie ou laparoscopie ou par cervicotomie. Pardon, c'est le cesse de la tumeur qui est situé au niveau cervical. Alors, je vais passer sur ça. Ah, voilà. Les hemangiomes c'est la c'est des tumeurs congénitales en général qui sont développées à partir des vaisseaux de la sous-muqueuse tient à faire de l'osophage et ces tumeurs sont en général asymptomatiques, découvertes fortuites mais peuvent être à l'origine de morachie. Alors, ces tumeurs réalisent un aspect pédiculé, gris bleuté, dépressible facilement à l'endoscopie. Le diagnostic est confirmé par la TDM injectée et la résection endoscopique est réservée aux tumeurs de petite taille ou pédiculées dans les formes transpariétales pouvant nécessiter, seules les formes transpariétales peuvent nécessiter une exerresse chirurgicale. En général, les hemangiomes on ne les opère pas sauf si elles sont à l'origine de complications type hémorragie et qu'on essaye de juguler par voie endoscopique. Après échec d'un traitement endoscopique exceptionnel, il faut les laisser tranquille. C'est un aspect d'un hémangiome oesophagien, c'est une tumeur vasculaire, c'est une malformation vasculaire, développement sous-muqueux et qui va comprimer la muqueuse de deux en deux. La dernière tumeur sous-muqueuse qui sont les lipomes, qui sont les tumeurs graisseuses, c'est très rare d'avoir des lipomes oesophagiens, elles réalisent une masse jaunâtre, sissile, parfois pédiculée, souple, facilement dépressible, elles sont parfois à l'origine de dysphagie et seulement lorsqu'elles sont symptomatiques, on aura recours à la chirurgie, la chirurgie d'exérèse qui n'est réservée que pour les volumineaux lipomes. Cependant, les petits lipomes sont réséqués pour la plupart en endoscopie. Après, les tumeurs de la sous-muqueuse, qui sont des tumeurs en général asymptomatiques, le traitement dépend de la taille, de la symptomatologie, mais aussi de la localisation. on va passer aux tumeurs muqueuses qui se développent au déploiement de la muqueuse oesophagienne qui est de type malpillé. Alors, les adénomes, qui sont les tumeurs les plus fréquentes, ce qu'on appelle plus communément les polypes, qui sont des tumeurs bénignes, d'ailleurs glandulaires, réalisant une masse polypoïde intraluminal, le plus souvent de tiers inférieur de l'oesophage et qui sont à risque de dégénérescence. L'endoscopie reste l'examen de choix qui permet le traitement qui permet l'exérèse. L'exérèse chirurgicale n'est réservée que pour les prévolumines de l'hypogène ou pour les polypes dégénèrent. Les papillomes, ils réalisent une prolifération papillaire bénigne avec un axe conjonctivo-rosculaire central recouvert d'un épithélium pavimenteux stratifié. Ils siègent le plus souvent au niveau du tiers inférieur de l'oesophage. Alors, voici l'aspect d'un papillome oesophagien. En général, ce sont des lésions qui sont dues à une infection par un virus type HPV et qui sont pour le plus souvent réséquées endoscopiquement. Maintenant, il y a d'autres tumeurs qui sont rares. C'est les tumeurs nerveuses comme les schwannomes et les pseudo-tumeurs inflammatoires de l'oesophage que je citerai juste pour être un peu exhaustifs. Voilà. Alors, les principaux messages, c'est que les tumeurs bénignes, qu'elles soient muqueuses ou sous-muqueuses, sont le plus souvent asymptomatiques de découverte fortuite. Le diagnostic est fait par l'endoscopie pour les tumeurs muqueuses et par l'éco-endoscopie essentiellement pour les tumeurs sous-muqueuses car permet la biopsie et le diagnostic de certitude histologique. le traitement dépend essentiellement de la taille, de la localisation mais surtout de la symptomatologie. Il est hors de question de l'opéline tumeur bénigne qui est asymptomatique. C'est des découvertes fortuites, il faut la laisser tranquille. La stratégie thérapeutique n'est pas toujours évidente vu les variétés histopathologiques rencontrées mais lorsque prendre en considération l'âge du patient, le risque de dégénérescence, la taille, la symptomatologie et la localisation. Maintenant après les tumeurs bénignes, je vais parler des cancers de l'osophage. Quand on dit quand on emploie le terme cancer de l'osophage, ça représente 90% des tumeurs de l'osophage. De toute tumeur de l'osophage, un cancer est la preuve du contraire. Essentiellement, c'est deux types histologiques, c'est le carcinome épidermoïde et l'adélocarcinome. Il faut savoir qu'en Algérie, contrairement dans les pays occidentaux, l'incidence du carcinome épidermoïde est relativement stable, alors que dans les pays développés, elle est en nette diminution, contrairement à celle de l'adéno-carcinome qui est en nette augmentation. Il existe d'autres cancers de l'osophage que les tumeurs épithéliales qui sont les tumeurs stromales gastrointestinales ou gistes. Ce sont des tumeurs mésenchymateuses ou ce qu'on appelle des sarcomes indifférenciés qui ne peuvent pas être attachés à une origine musculaire lisse ou nerveuse type chouanienne. Cette dédifférenciation ne permet pas de les classer parmi les tumeurs musculaires ou les tumeurs nerveuses, non, ils ont été regroupés dans un dénominateur commun qui sont les tumeurs stromales gastrointestinales. Il y a aussi les carcinomes neuro-endocrines ce qu'on appelle les tumeurs carcinoïdes et il y a aussi les lymphomes. Ça c'est beaucoup plus rare mais essentiellement ce sont des tumeurs carcinomateuses type carcinome épidermoïde ou adénocarcinome. Alors les facteurs de risque essentiellement c'est l'intoxication alcoolotapagique notamment pour le carcinome épidermoïde. Pour l'adénocarcinome essentiellement c'est le tabac et l'alimentation hypercalorique riche en protéines animales. Il faut savoir que pour qu'il y ait cancer il faut des facteurs de cancérogénèse ou de carcinogénèse. Alors ils peuvent être exogènes c'est l'environnement ils peuvent être aussi endogènes et ça c'est des facteurs intrinsèques pour le carcinome épidermoïde la principale lésion pré-cancéreuse reste la calazine d'œsophage ou méga-œsophage qui après 20 ans d'évolution peut entraîner une dégénérescence type carcinome épidermoïde. La dégénérescence des lésions christiques a été aussi décrite mais qui survient pratiquement très longtemps après les lésions caustiques primitives et dans le pronostic n'est pas rejoint les carcinomes épidermoïdes développés sur un ozophage sain. Contrairement au carcinome épidermoïde l'adénoncarcinome se développe sur une muqueuse de type glandulaire. Cette dégénérescence d'une muqueuse dite métaplasique survient sur une lésion préexistante qui est l'endobrachiozophage. Alors pour qu'il y ait adénoncarcinome il faut qu'il y ait la séquence métaplasie dysplasie néoplasie. Qu'est-ce que c'est que la métaplasie ? C'est une muqueuse ectopique qui va se développer de type intestinal qui va se développer ou glandulaire qui va se développer le sein d'une muqueuse de type épidermoïde. Cette métaplasie va entraîner la formation on va faire le lit de la dysplasie qui va évoluer en dysplasie de bas grade en dysplasie de haut grade et en néoplaise. Alors pour qu'il y ait cette séquence de carcinogenèse il faut qu'il y ait des fractures prédisposantes. Alors la dysplasie qui est définie comme une hyperplasie associée des différenciations des anomalies cytonucléaires une activité mythotique augmentée une apoptose et une désorganisation architecturale. La dysplasie est gradée selon dans différents grades peut-être de bas grade ou de grade élevé et lorsqu'elle est de grade élevé elle peut dégénérer en néoplasie. Par contre la métaplasie c'est la transformation de l'un tissu normal en un autre tissu normal de structure et de fonctions différentes normal quant à sa architecture mais anormale quant à sa localisation. Donc c'est le développement d'une base d'un tissu normal au sein d'un autre tissu normal mais dans le siège est anormal. Donc ce sont les deux principales lésions prédisposantes intrinsèques qui vont faire le lit du cancer la dysplasie et la métaplasie. Alors juste pour rappeler que les séquences de carcinogénèse ne sont pas les mêmes pour le carcinome épidéaboïde qui est souvent dû à une intoxication alcoolotabagique de longue date qui va faire le lit de la dysplasie qui va évoluer par la métaplasie. Alors que pour l'adénocarcinome c'est essentiellement une métaplasie du type intestinal au sein du mycola la dysplasie puis par la néoplasie cette métaplasie en général survient après de longs antécédents de reflux gastro-oesophagien qui vont entraîner la formation d'un endobrachiosophage ou d'un oesophage de Barrette. Alors une fois la dégénérescence la dégénérescence une fois que la dégénérescence est lieu et que le cancer se développe progressivement à travers la paroisse de Fargien en infiltrant les différentes couches pariétales il y a une extension locale une extension régionale qui est en général ganglionnaire et une extension à distance qui est en général au niveau des organes soit de voisinage soit des organes à distance ce sont les métastases. Alors cette extension locale est à l'origine du principal symptôme qui est la dysphagie. Pourquoi ? Plus la tumeur grossit plus on va obstruer la lumière oesophagienne donc le principal symptôme du cancer de l'oesophage reste la dysphagie. C'est le symptôme révélateur le plus souvent et souvent isolé au début de la maladie et d'installation progressive c'est-à-dire que le malade va rapporter d'abord une dysphagie au solide puis qu'il se passe aggravé progressivement. Lorsqu'il y a des signes associés ça reflète en général un état assez avancé du cancer c'est-à-dire que c'est un stade localement avancé type douleur thoracique rétrosternale dysphonie toux hémoptysie fausse route dyspnée infection pulmonaire ok ou hémorragie type hématébèse ou des anémies microcytères hippocrômes dû à un saignement occulte. Mais en général retenez que c'est l'hémorragie d'aggravation progressive qui est le principal symptôme. bien sûr du fait des facteurs de risque il faut toujours rechercher les cancers associés qui sont les cancers ORL ou trachéobranchiques essentiellement dû à l'intoxication alcoolotabagique Le diagnostic est fait essentiellement par l'endoscopie parce que ce sont des tumeurs épithéliales de certitude à travers la biopsie permet de calculer la distance de la tumeur avec les arcades dentaires afin de situer l'osophage la tumeur sur quelle partie de l'osophage permet d'évaluer l'étendue de l'atteinte conférentielle permet de voir si la tumeur est sténosante franchissable ou non franchissable permet de calculer aussi la longueur de la lésion et aussi permet de rechercher des lésions multifocales synchrones qui peuvent modifier la stratégie thérapeutique il existe pour les adénocarcinomes de l'osophage une classification qui a été rapportée par un chirurgien allemand qui est Siwer ou Siwer ça dépend comment on le prononce alors pour le carcinome épidermoine une tiers supérieure pour les adénocarcinomes il se développe en général sur un endobarachioesophage ou un osophage de paraître donc le siège est essentiellement au niveau du tiers inférieur ou au niveau de la jonction osogastrique alors ces adénocarcinomes du tiers inférieur de l'osophage et de la jonction osogastrique sont classés selon la classification de Siwer par rapport à leur localisation en prenant la ligne de transition ou la ligne de jonction entre la muqueuse osophagienne qui est du type malpilienne et la muqueuse gastrique qui est du type glandulaire si la tumeur est située à plus 1 plus 5 de la ligne Z au niveau du versant osophagien c'est un Seward 1 c'est un adénocarcinome du tiers inférieur de l'osophage si la tumeur est située entre plus 1 et moins 2 de la ligne Z c'est un adénocarcinome de la jonction osogastrique et si la tumeur est située à moins 2 moins 5 de la ligne Z c'est un adénocarcinome de l'estomac donc il n'est pas pris dans les tumeurs de l'osophage donc ce qu'on considère comme adénocarcinome de l'osophage seulement c'est les 6 words in Z cette classification doit être utilisée que pour les adénocarcinomes les carcinomes épidermoïdes ne font pas partie de cette classification des tumeurs de la jonction osogastrique bien sûr après diagnostic positif il faut faire un bilan d'extension qui doit être fait essentiellement par un examen type scanner de première intention afin d'éliminer des localisations secondaires qui sont le plus souvent dans plus de 90% des métastases hépatiques et lorsque le scanner montre les métastases hépatiques le malade est confié d'emblée à une chimiothérapie palliatif ou un traitement palliatif qui soit endoscopique chirurgical ou médical type chimiothérapie bien sûr permet de rechercher une extension régionale type ganglionnaire et permet aussi d'évaluer la résicabilité locale ou l'extension locale en essayant d'apprécier les rapports de cette tumeur avec les organes de voisinage notamment l'aorte thoracique à ce niveau cette tumeur qui recouvre l'aorte thoracique sur plus de 90 degrés rechercher une éventuelle infiltration de l'arbre tracheaux branchique tout ça ce sont des signes de nouveaux pronostics qui permettent de classer la tumeur comme localement avancée et ne peuvent pas expérer un traitement type curatif alors un autre examen qui a toute sa place dans le bilan d'expansion des cancers de l'osophage est l'éco-endoscopie car permet d'évaluer l'étendue de l'expansion transpariétale mais aussi permet d'apprécier l'extension ganglionnaire de la tumeur aussi l'intérêt de l'éco-endoscopie dans le cancer de l'osophage c'est dans les tumeurs superficielles qui ne dépassent pas la sous-muqueuse osophagienne ces tumeurs superficielles peuvent être classées tumeurs intramuqueuses ou tumeurs atteignant la sous-muqueuse pour les tumeurs intramuqueuses elles sont classées M1 lorsqu'elles sont in situ ou seulement de la dysplasie sévère elles sont classées M2 lorsqu'il y a un envahissement de la muqueuse elles sont classées M3 lorsqu'il y a un envahissement de la muscularis mucosa pour les tumeurs atteignant la sous-muqueuse elles sont classées SM1 lorsqu'elles atteignent la partie superficielle de la sous-muqueuse SM2 lorsqu'elles atteignent la partie moyenne et SM3 lorsqu'elles atteignent la partie profonde de la sous-muqueuse une fois cette partie profonde de la sous-muqueuse dépassée ce n'est plus une tumeur superficielle mais c'est un cancer dit invasif alors il existe d'autres examens qui peuvent être utilisés pour le bilan d'extension tumorale on peut avoir recours soit à des scintigraphies osseuses ou à une imagerie métabolique comme la tomographie par émission de positrons ces examens ont d'intérêt lorsqu'il y a une suspicion d'atteinte métastatique à distance type métastase osseuse ou métastase surrénalienne ou autre qui ne sont pas fréquentes pour le cancer de l'osoprage et peuvent permettre de modifier la stratégie thérapeutique mais ils ne doivent pas être utilisés ni en première ni en deuxième intention d'ailleurs un autre bilan d'extension auquel on a recours ce sont la paroscopie exploratrice ces la paroscopies exploratrices sont essentiellement utilisées pour la détection de l'atteinte péritonéale essentiellement pour les adénocarcinomes de l'adjonction osogastrique et du tiers inférieur de l'osophage ces adénocarcinomes ces cellules carcinomateuses adénocarcinomateuses peuvent avoir un tropisme péritonéal assez important et une métastase péritonéale contre-indique un traitement curateur donc on peut avoir recours à cet examen qui est quand même assez invasif parce qu'il nécessite une anesthésie générale on met les trocardiocélios et on recherche des métastases viscérales type carcinose essentiellement qui contre-indiquent une chirurgie curatrice bien sûr dans l'extension il faut rechercher les cancers associés type cancer ORL cancer branchique et c'est un bilan qui est indispensable surtout pour le carcinome épidérboïde et pour l'adénocarcinome du fait de l'intoxication tabagique qui est très fréquente chez ces patients bien sûr avant de traiter la maladie il faut évaluer le malade surtout si il est candidat à une exérance chirurgicale par un bilan d'opérabilité qui apprécie l'état général du malade l'état respiratoire cardio-vascular mal l'hépatique rechercher d'éventuelles comorbidités type diabète hypertension portale neuropathie qui peuvent contre-indiquer un geste de chirurgie radical problème qui reste une chirurgie assez lourde bien sûr avant de prendre en charge chirurgiquement un cancer de l'osophage il faut une prise en charge nutritionnelle des patients et là on peut avoir recours soit à de l'alimentation par entérale soit à de l'alimentation entérale par voie orale lorsqu'elle est possible soit la chumeur n'est pas cette raison soit par voie entérale mais par l'intermédiaire de stomie d'alimentation soit type gastrostomie ou gégynostomie d'alimentation elles peuvent être pratiquées enfin elles peuvent être réalisées soit par voie endoscopique ou par voie chirurgicale endoscopique lorsque la tumeur permet le passage de l'endoscope mais lorsqu'elle est stémosante et lorsqu'elle est infranchissable là on est obligé de faire par voie chirurgicale certains font par voie radiologique aussi les gastrostomies par voie radiologique ont été décrites mais ne sont pas utilisées en Algérie à ma connaissance donc lorsqu'on a quand est-ce qu'on a recours soit à une gégynostomie d'alimentation ou à une gastrostomie d'alimentation soit parce que le malade a une dénutrition sévère qui est supérieure à 10% du poids du corps un emaigrissement qui est supérieur à 10% du poids du corps lorsque le patient est candidat à un traitement néoadjuvant c'est-à-dire un traitement préopératoire type chimiothérapie ou radiochimiothérapie et il a une tumeur sténosante qui ne permet pas une alimentation entérale adéquate dans ces deux cas on a recours un stomie d'alimentation qui nous permettra d'alimenter le malade nous permettra de reprendre un peu de poids d'aller au bout de son traitement préopératoire type chimiothérapie ou radiochimiothérapie et permettre une chirurgie dans de bonnes conditions pourquoi ? parce que la chirurgie radicale dite R0 reste le seul traitement efficace contre le cancer de l'osophage et qu'est-ce que je veux dire par chirurgie R0 c'est-à-dire chirurgie avec zéro résidu microscopique ou macroscopique quand on voit les patients chez qui on propose et on arrive à réaliser ce type de chirurgie leur courbe de survie elle est la plus importante la plus ils ont la survie la meilleure survie pour les patients chez qui on réalise une chirurgie incomplète R1 ou R2 les courbes de survie ne sont pas très satisfaisantes et ils ont des survies qui sont très faibles alors pour réaliser une chirurgie curative dans le cas du cancer de l'osophage il faut avoir recours à l'osophagectomie l'osophagectomie peut être fait peut être fait par abord transthoracique cervicale et abdominale ce qu'on appelle triple abord ou par double abord abdominal et thoracique voilà l'abord triple abord c'est un abord cervical abdominal et thoracique le double abord c'est un abord thoracique et abdominal pourquoi ? parce que pour réaliser une osophagectomie comme l'osophage il se situe au niveau cervical thoracique et abdominale on est obligé des fois d'aborder les trois compartiments on peut réaliser une osophagectomie sans acotomie mais je vous ai dit ce type d'intervention est réalisé essentiellement pour les pathologies bénées de type caustique on n'y a plus recours en pathologie cancérose pourquoi ? parce que comme vous le voyez sur l'image de gauche la dissection de l'osophage se fait à l'aveugle le chirurgien utilise ses doigts il ne voit pas trop ce qu'il fait donc quand on fait un abord transthoracique ça nous permet de réaliser une dissection instrumentale précise sous contrôle de la vue et permet de dissequer tout l'osophage intrathoracique alors ça c'est juste pour vous donner quelques notions juste pour rappeler que la chirurgie radicale type oesophagectomie par voie transthoracique soit par thoracotomie ou par thoracoscopie et le traitement de référence du cancer de l'osophage elle peut être faite par un triple abord ce qu'on appelle l'intervention d'Akiyama c'est un japonais ou un double abord c'est l'intervention de Lewis-Santi c'est deux chirurgiens Yvon Lewis et Paul-Santi qui en se décrit ce type d'intervention alors quand est-ce qu'utiliser le triple abord et le double abord ça dépend de la localisation morale de l'extension non-glionnaire de plusieurs autres facteurs mais je ne vais pas détailler pour ne pas trop vous embrouiller il faut retenir que l'osophagectomie sans thoracotomie ne doit plus être utilisée pour la pathologie cancéreuse c'est l'intervention qui a été décrite par Mark Oringer qui est un chirurgien américain c'est une intervention qu'on utilise assez souvent pour les pathologies bénignes ou pathologies caustiques il faut savoir que la chirurgie reste le traitement de référence mais il existe des traitements complémentaires qui peuvent faciliter cette chirurgie essentiellement que ce soit pour l'adénocarcin ou traitement complémentaire type radiochimiothérapie préopératoire c'est-à-dire néoadjuvante avant la chirurgie pour réaliser une véritable diminution du volume tumorale et faciliter l'exercice chirurgical du coup améliorer le pronostic notamment pour les tumeurs qui dépassent la sous-miqueuse osephagienne c'est-à-dire pour les cancers invasifs maintenant pour les thérapeutiques préopératoires différentes options thérapeutiques peuvent exister type chimiothérapie néoadjuvante essentiellement pour les adénocarcinomes chimiothérapie avant et après la chirurgie toujours pour les adénocarcinomes chimiothérapie après la chirurgie pour les adénocarcinomes ou chimiothérapie palliative pour les cancers météorothéstétiques donc toutes ces options peuvent être utilisées pour améliorer le pronostic de la chirurgie de cette pathologie maintenant il existe aussi des traitements endoscopiques essentiellement c'est pour les tumeurs superficielles les réjections en muqueuse par endoscopique endoscopiques je ne vais pas vous en parler ça c'est le rôle de mes collègues gastroenterologues qui sont des endoscopistes chevronnés et peuvent être aussi à visée palliative soit pour la mise en place d'endocrothèse de forage tumorale de dilatation afin de permettre une alimentation ou pour permettre aussi la mise en place de 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 gastrostomie d'alimentation là on est dans le traitement palliatif alors quelles sont les indications concernant de l'œsophage cervical carcinome évidemment général aucun rôle pour les chirurgiens c'est de la radiochimiothérapie exclusive car dans les études on a retrouvé que la radiochimiothérapie faisait aussi bien que la chirurgie donc pourquoi proposer un traitement chirurgical ou une réduction chirurgicale mutilante alors qu'on peut traiter par voie médicale et avoir les mêmes résultats par contre pour le cancer de l'œsophage intrathoracique type carcinome épidermoïde ou adénocarcinome ou abdominal en général adénocarcinome l'œsophage ectomie avec ou sans radiochimiothérapie est la règle donc pour guérir un cancer de l'œsophage intrathoracique ou abdominal il faut réaliser l'exérèse chirurgical une exérèse chirurgical de qualité c'est-à-dire macroscopiquement et microscopiquement complète avec ou sans radiochimiothérapie pourquoi parce que pour les tumeurs qui sont un peu volumineuses la radiochimiothérapie préopératoire permet de diminuer le volume tumoral et faciliter l'exérèse et améliorer le pronostic avec un meilleur contrôle de la maladie sur le plan systémique par contre pour les tumeurs qui sont relativement petites et facilement réséquables on n'a pas recours à cette radiochimiothérapie préopératoire mais on a recours à une chirurgie d'emblée alors voilà un petit rappel des indications cancer superficiel institut T1 traitement endoscopique mycosectomie si cancer épidermoïde moins de 10 mm n'a pas dépassé la partie moyenne de la muqueuse donc le traitement suffisant pour les adonions carcinomes on peut aller jusqu'à la partie profonde de la muqueuse s'il y a une atteinte de la surmuqueuse il faudra compléter par un geste chirurgical et là on est rentré dans les indications des cancers abrasifs pour les stades 1 et 2 c'est-à-dire des tumeurs qui sont atteignant la muqueuse la surmuqueuse et la musculeuse avec ou sans atteinte gondionnaire l'osophagiectomie une chimiothérapie peut être proposée pour les adonions carcinomes du pas oesophage et de la jonction osogastrique pour les tumeurs qui dépassent la musculeuse avec une sous-antenne gondionnaire pour les carcinomes épidermoïdes en général on utilise une radiochimiothérapie elle peut être soit exclusive pour le cancer de l'osophage cervical mais elle est suivie de chirurgie pour le cancer d'osophage intrathoracique et abdominale et pour l'adénoncarcinome il n'y a aucune place pour la radiochimiothérapie exclusive la chirurgie a sa place quelle que soit la localisation tumorale mais en général comme je vous l'ai dit les adénoncarcinomes sont toujours localisés au niveau du tiers inférieur de l'osophage contrairement au carcinome épidermoïde ils sont le plus souvent localisés au niveau du tiers super pour les cancers métastatiques là aucune place pour la chirurgie curatrice le traitement endoscopique de la dysphagie s'il est possible une chimiothérapie palliative permet de prolonger la survie maintenant si il n'y a pas de dysphagie d'emblée on commencera par une chimiothérapie sans passer par l'endoscopie interventionnelle et j'en arrive à la conclusion le pronostic de la pathologie cancéreuse est sombre la survie est inférieure à 10% dans tous les cas maintenant le seul le seul malade qui on peut espérer une survie prolongée sont les malades à qui on va proposer une chirurgie radicale donc essayer d'amener les malades à la chirurgie le plus possible à condition qu'ils aient une maladie non métastatique la radiosimiothérapie et la chimiothérapie en général préopératoire sont là pour faciliter la chirurgie non pas pour traiter les patients mais pour améliorer la survie et bien sûr toujours la prévention en luttant contre l'intoxication alcoolotabrogique qui constitue le principal facteur de risque de ce type de pathologie voilà j'en ai fini alors je vais voir s'il y a des questions qui ont été posées j'espère que je saurai utiliser le logiciel alors 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 il y en a beaucoup je ne sais pas alors si toutes les questions étaient posées pendant ce cours voilà attendez voilà voilà alors la première question vous avez dit qu'on n'a perd que 10% des tumeurs bénignes il n'y a pas un risque que ces tumeurs deviennent malignes alors les seuls tumeurs qui risquent de dégénérer comme d'ailleurs ça va trop vite et ces tumeurs qui risquent d'étunérés sont ce sont les polypes ou les adénomes qu'il faut absolument opérer mais pour les autres tumeurs si elles sont asymptomatiques et si elles sont petites ce n'est pas la peine de les opérer mais essayer de les reséquer endoscopiquement lorsqu'elles gèlent le patient alors pardon monsieur vous allez un peu trop vite on n'arrive pas à prendre note ce n'est pas grave vous allez avoir le cours sur la plateforme je vais le laisser au docteur Layana alors pouvez-vous nous donner les fréquences de ces cancers alors les fréquences des cancers en Algérie je ne peux pas vous les donner malheureusement parce que on n'a pas les statistiques nationales il n'y a pas le registre contre le cancer digestif qui n'a pas été encore établi mais dans le monde le cancer de l'osophage heureusement d'ailleurs on n'est pas très fréquent dans le monde c'est pratiquement le cinquième le sixième cancer digestif donc après colorectal bien sûr les cancers gastrique le cancer je dirais plutôt voilà le cancer de la visite une billière le cancer du pancréas bien le cancer de l'osophage un peu avant le cancer du pancréas fort heureusement pourquoi l'athédien est contre-indiqué chez la femme enceinte et remplacé attendez ça va trop vite ça va trop vite ça défile trop vite j'arrive pas pourquoi la TDM est contre-indiqué chez la femme enceinte et remplacé par l'IRM c'est pour ne pas irradier le bébé mais on peut faire un TDM sans problème une fois que la morphogénèse du bébé est terminée c'est-à-dire à partir du deuxième trimestre mais en général les radiologues sont toujours réticents à faire un TDM chez la femme enceinte mais l'IRM aussi est très performante parce que la résolution spatiale est très élevée et permet de donner l'extension que ce soit pour le diagnostic positif ou pour le bilan d'extension de la maladie peut-on reconnaître les tumeurs d'abricosophes à l'endoscopie pour un endoscopiste entraîner déjà ces tumeurs très rares on n'en voit pas très souvent mais il vaut mieux faire des biopsies envoyer un anapath c'est elle qui va poser le diagnostic de certitude c'est quoi la différence ou la physiopathologie entre le fait pour le cancer épidermoïde évolution dysplasie et celui de l'adénocarcinome métaplasie dysplasie alors la séquence de carcinogénèse pour le cancer épidermoïde n'est pas la même que pour l'adénocarcinome le cancer épidermoïde se développe sur une muqueuse de type malpighienne c'est des lésions de dysplasie qui apparaissent après de longues années d'intoxication alcoolotabrogique c'est en général des lésions de dysplasie multifocale et qui vont évoluer de la dysplasie de Bagrat vers la dysplasie de Bagrat puis vers la néoplasie c'est pour ça qu'en l'endoscopie on doit absolument rechercher des éventuelles lésions synchrones pour les traiter aussi par contre pour l'adénocarcinome pour qu'il y ait dysplasie il faut qu'il y ait de la métaplasie parce que ces adénocarcinomes se développent sur une muqueuse de type glandulaire alors il faut qu'il y ait de la métaplasie de type glandulaire au sein d'une muqueuse de type malpidienne et cette métaplasie va faire le lit de la dysplasie puis de la néoplasie donc pour qu'il y ait de l'adénocar il faut de la métaplasie et en général c'est l'endobroquie oesophage secondaire des antécédents de reflux gastro-oesophagien chronique la classification TN à méta connaître non pas à votre niveau elle est disponible et mise à jour elle a été mise à jour en 2019 mais bon nous on l'utilise essentiellement pour les indications thérapeutiques mais bon à votre niveau je ne pense pas que de toute façon ça change pratiquement chaque deux ans mais elle est facilement vous la trouverez facilement sur internet mais elle est sur le groupe qu'on va vous remettre mais elle n'est pas à prendre par cœur ça ne sert à rien quel est l'intérêt d'une chimiothérapie après l'intervention oesophagectomique très bonne question on a recours à la chimiothérapie après chirurgie essentiellement lorsqu'il y a une atteinte ganglionnaire parce que quand on fait une oesophagectomie on fait ce qu'on appelle un curage ganglionnaire au monobloc pour évaluer et avoir la classification TNM définitive sur l'examen à un impact de la pièce opératoire alors si la tumeur retrouve des ganglions métastatiques il y a un intérêt à faire de la chimiothérapie parce qu'il y a une probabilité que la maladie soit systémique c'est à dire qu'il y ait des cellules micro-métastatiques ce qu'on appelle des cellules métastatiques plutôt ou des micro-métastases dans le sang et ça peut faire le lit de localisations secondaires qui peuvent apparaître à distance donc faire une chimiothérapie après chirurgie permet de prolonger la survie d'une maladie qui est contrôlée localement mais qui est le plus souvent métastatique ou micro-métastatique c'est par rapport à vos toutes premières planches la vagotomie supprime l'activité péristaltique de l'osophage oui non la vagotomie lorsqu'elle est faite ça dépend lorsqu'on fait une vagotomie chirurgicale en général c'est au niveau de la partie terminale de l'osophage donc l'osophage reste innervé par la partie toute la partie qu'on laisse en place mais quand on réalise une osophagectomie on enlève systématiquement les nerfs vagues donc la question ne se pose pas parce que les nerfs et l'osophage partent en même temps maintenant quand on réalise une vagotomie chirurgicale au niveau de la jonction osogastrique il y a une dénervation de l'estomac ça donne des troubles de la vidange gastrique ça c'est vrai mais cette vagotomie n'est plus effectuée depuis très longtemps notamment même dans le traitement du cercle gastrique depuis que ça a été prouvé par les médecins australiens qui ont prouvé que le cercle est une maladie infectieuse ça doit être traité par les antibiotiques je n'ai pas compris la notion d'énucléation d'énucléation c'est une chirurgie qui a pour principe d'extérioriser la tumeur sans ouvrir la lumière osophagienne alors on fait une incision longitudinale en ouvrant la muqueuse pardon en ouvrant la musculeuse superficielle longitudinale ça permet de mettre à jour la tumeur qui se développe au sein de la paroi osophagienne et de faire une dissection de proche en proche afin d'extérioriser petit à petit la tumeur tout en gardant intacte la muqueuse d'où le nom énucléation extramuqueuse c'est une dissection qui est faite de façon douce et de proche en proche jusqu'à extériorisation et pédiculisation de la masse ce qui permet de réséquer cette tumeur tout en gardant intacte la muqueuse maintenant si on crée une effraction de la muqueuse c'est pas grave on peut toujours la réparer le principe d'énucléation va à contrario avec le principe de chirurgie radicale l'énucléation doit être réservée aux tumeurs bénignes car c'est une résection qui est faite à minima on ne résecte pas de paroi osophagienne on ne résecte que la tumeur c'est une tumorectomie alors que l'osophagiectomie on résecte l'organe la tumeur et les tissus cellulogonglionaires autour c'est le pérage ganglionaire s'il vous plaît c'est quoi la différence entre une exége chirurgicale et une éducation extrémiqueuse est-ce qu'il y a d'autres d'énucléations je crois que je viens de répondre à la question même avec l'osophagiectomie le pronostic reste mauvais ça dépend du stade tumoral si c'est une tumeur qui est localement avancée avec des ganglions atteints le pronostic n'est pas bon si c'est une tumeur qui n'est pas localement avancée qui est diagnostiquée relativement tôt le diagnostic est bon si c'est une tumeur ou si c'est un malade qui répond bien à la chimio ou à la radiochimiothérapie préopératoire ça améliore le pronostic si c'est une mauvaise réponse avec un volume tumoral qui n'est pas réduit après ce traitement préopératoire la réponse le pronostic reste mauvais vous avez dit que la radiochimiothérapie est le traitement adéquat pour le cancer de l'osophage cervical mais en conclusion vous avez dit que la chirurgie c'est un traitement obligatoire pas pour le cancer de l'osophage cervical pour le cancer de l'osophage intra-thoracique et abdominale uniquement pour le cancer de l'osophage cervical la seule place pour la chirurgie c'est l'échec de la radiochimiothérapie exclusive pourquoi ? parce qu'on a remarqué le fait d'opérer des cancers de l'osophage cervical les résultats n'étaient pas meilleurs à la radiochimiothérapie concomitante ou exclusive donc on a recours à la chirurgie s'il y a échec de la radiochimiothérapie quelle est l'alimentation qui favorise le cancer d'osophage attendez quelle est l'alimentation qui favorise le cancer d'osophage c'est des régimes hypercaloriques consommation d'alcool et de tabac essentiellement intoxication alcoolotabagique pour le carcinome épidermoïde intoxication tabagique et hypercalorique pour l'adénocarcinome c'est l'obésité et les malades qui fument c'est pour l'adénocar et les malades qui fument et qui boivent de l'alcool pendant des années pour le carcinome épidermoïde quel est le cancer le plus fréquent chez nous adénocarcinome ou carcinome épidermoïde essentiellement carcinome épidermoïde même s'il y a une recrudescence au fil des années des adénocarcinomes du fait du changement un peu du mode d'alimentation mais ça reste le carcinome épidermoïde contrairement à l'occident où l'adénocarcinome a dépassé le carcinome épidermoïde mais sinon je crois que ça reste on n'a pas les chiffres mais a priori c'est le carcinome épidermoïde vous avez beaucoup insisté sur la différence entre adénocarcinome et carcinome pouvez-vous résumer brièvement la différence de prise en charge de ces deux concords alors la différence de prise en charge entre l'adénocarcinome et le carcinome épidermoïde est faite essentiellement que le carcinome épidermoïde a un développement essentiellement au niveau tiers supérieur et du tiers supérieur de l'osophage donc il est le plus souvent pas opérable et candidat à une radiochimiothérapie exclusive contrairement à l'adénocarcinome où le plus souvent est situé au niveau du tiers inférieur de l'osophage intrathoracique ou au niveau de la jonction ésogastrique et presque toujours candidat à une chirurgie sauf pour les formes métastatiques donc on opère nous chirurgiens essentiellement les adénocarcinomes les carcinomes épidermoïdes c'est rare qu'on les diagnostique d'abord à un stade utile et à un stade opérable maintenant voilà pour la différence de prise en charge maintenant sur le plan nosiologique c'est carrément deux maladies différentes le carcinome épidermoïde aussi est beaucoup plus radiosensible que l'adénocarcinome alors que l'adénocarcinome est beaucoup plus chimiosensible alors question si l'exérèse chirurgicale est complète est-ce que la chimie et la radiothérapie sont nécessaires alors si l'exérèse chirurgicale est complète R0 sans atteinte ganglionnaire il n'y a aucun traitement complémentaire qui est nécessaire maintenant si l'exérèse est incomplète on peut mettre de la radiothérapie c'est-à-dire si elle est incomplète sur le plan histologique c'est-à-dire la marche chirurgicale est infiltrée il y a des cellules cancéreuses au niveau des marges on peut mettre de la radiothérapie mais essentiellement le traitement complémentaire post-opératoire reste la chimiothérapie donc on a des fois recours à des traitements complémentaires après une exérèse chirurgicale même complète lorsqu'il y a une atteinte essentiellement ganglionnaire essentiellement de la chimio la radiothérapie c'est avant est-ce qu'on aura recours à la transplantation ozophagienne est-ce qu'elle est pratiquée en Algérie non elle est pratiquée nulle part à ma connaissance et surtout pas en Algérie la calasie et la délocarcine non la calasie c'est surtout si ça doit dégénérer ça dégénère en carcinome épidermoïde la délocarcinome à ma connaissance il n'y a pas de relation entre la calasie et la délocarcinome là comme je l'ai expliqué la délocarcinome se développe sur une mycose d'un type long du l'air donc pour qu'il y ait néoplasie il faut qu'il y ait de la métaplasie dysplasie puis néoplaise alors souvent vous pouvez réexpliquer la différence entre traitement radiochimio néadjuvante et exclusive alors la différence entre radiochimiothérapie néadjuvante et exclusive c'est que dans la radiochimiothérapie néadjuvante c'est suivi de chirurgie radiochimiothérapie exclusive il n'y a pas de chirurgie tout simplement alors est-ce que l'osophagectomie dans le cadre de la chirurgie R0 est complète et si c'est le cas comment le patient sera-t-il condamné à être avec un sang toute sa vie pour se nourrir non quand on fait une osophagectomie R0 on reconstruit la continuité du tube digestif on ne va pas laisser le malade sans osophage on utilise en général soit l'estomac qu'on va tubuliser on va créer un néosophage soit le colon ce qui est un peu plus rare mais la plupart du temps c'est l'estomac qui est utilisé comme transplant je ne sais pas si c'est de la transplantation mais c'est une reconstruction de la continuité du tube dans le cancer de l'osophagectomie pourquoi on ne fait que la radiochimiothérapie exclusive parce que dans les études on a retrouvé que la chirurgie n'a porté aucun bénéfice par rapport à la radiochimiothérapie exclusive et qu'il y avait d'aussi bons résultats avec la radiochimiothérapie et que c'était beaucoup moins mutilant qu'une chirurgie d'exérèse est-ce que l'osophagectomie dans le cadre de la chirurgie R0 ah non ça j'ai déjà répondu qui est-ce qu'il y a qui est-ce qu'il y a désagréable d'haleine avec constipation est un facteur de risque et de conseil ? Non. Alors, quel est l'intérêt de la chimiothérapie périopératoire vu qu'on a déjà opéré ? Alors, la chimiothérapie opératoire, c'est une chimiothérapie avant et après la chirurgie. Pourquoi ? Ça permet d'abord, avant d'opérer, de contrôler la maladie sur le plan systémique et après de consolider un traitement complémentaire post-opératoire. Donc, essentiellement, elle est utilisée pour les adénocarcinomes du tiers inférieur de l'osophage qui ne sont pas très évolués, c'est-à-dire le volume tumoral n'est pas très important et pour lesquels il existe une atteinte ganglionnaire qui est objectivée en préopératoire sur l'imagerie ou suspectée sur le scalaire. Là, on peut leur proposer une chimiothérapie périopératoire pour améliorer le pronostic parce qu'ils risquent de développer plus tard des métastases au niveau hépatique ou pulmonaire. Voilà, c'est pour éliminer les éventuelles micrométastases qui peuvent circuler dans le sang.